Nous, notre préoccupation, c'est la refondation de la République. Et pour cela, les forces de défense ne sont pas notre ennemi après-ci. Nous n'avons rien contre les forces de défense et de sécurité. Ils ne sont pas notre ennemi. C'est important pour l'union des forces patriotiques, pour la refondation de la République. Les forces de défense et de sécurité ne sont pas nos ennemis. Seulement, ils doivent faire le travail qui est le leur. De tout temps au Niger, depuis les indépendances, ils ont toujours intervenu pour rétablir l'ordre. Et l'ordre n'a jamais été menacé à ce point dans le pays. Alors, ils doivent s'assumer et prendre leurs responsabilités pour nous éviter une guerre inutile et fratricide. Ou, ils seraient derrière ce régime corrompu, ce régime de prédation, et assumeront les conséquences. Et nous les traiterons comme une milice pro-gouvernementale. Et ils cesseront d'être des forces de défense et de sécurité patriotique. C'est ça, notre préoccupation. Et l'opération de Jadot est un avertissement. Il y aura des opérations. Et nous continuerons à nous battre pour la dignité du peuple nigérien. On en a assez qu'on nous traite toujours d'un peuple pacifique, toujours d'un peuple résigné. Non, la résignation ne résoudra rien. Et nous refusons la servitude qu'il veut nous imposer sur Mahmoudou, lui et ses alliés, et ses partisans. Il faudrait que ce soit très clair. Nous avons les forces de défense. Nous les respectons. Nous respectons le travail qu'ils font et nous saluons le travail qu'ils font. Mais seulement il y a un problème. Il y a un problème, il y a une crise au pays. Ils doivent intervenir pour établir l'ordre. Ou ils font carrément le choix de nous combattre. Et nous allons le combattre. Et nous sommes déterminés pour ça. C'est vrai quand même. Voilà, la raison pour laquelle nous avons engagé l'opération de Jadot. Et ça c'est un avertissement. Je rappelle que c'est un avertissement. Il y en aura d'autres. Et nous en avons la capacité. Parce que nous avons le courage et la détermination. Parce que nous aimons notre pays. Au nom de la patrie, nous sommes prêts à nous sacrifier. Et nous le ferons. Nous n'avons pas peur pour ça. Il faudra que le Nigerien s'assume. Comment, dans un état de droit, on vous interdit de manifester et vous accepter ?